Bonjour tout le monde. Alors, j'aurais pu vous parler de mes 13 ans d'expérience en physiothérapie où j'ai traité principalement des coureurs, ou des 10 ans où j'ai prescrit des chaussures minimalistes. Mais je pense que si on veut faire évoluer le débat à un autre niveau, il faut parler de science. Et donc, je vais vous parler de littérature scientifique. Présentement, il n'y a aucune étude clinique qui justifie le fait que la chaussure traditionnelle est meilleure ou moins bonne que la chaussure minimaliste ou que le pieds nus. Aucune étude clinique qui a comparé deux groupes qui les ont suivis dans le temps et qui, après un certain temps, vérifie c'est quoi l'incidence des blessures, le confort des participants et la performance après un certain temps. Il y a des études qui s'en viennent par contre, il y en a qui sont même déjà en cours. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de science. Et là, je vais vous exposer deux, trois petites choses qui sont très rigoureuses d'un point de vue scientifique et qu'on pourra débattre plus par la suite. Premièrement, il faut savoir que les nouvelles technologies présentées annuellement par les compagnies de chaussures sont sans aucun fondement scientifique solide. La deuxième chose, l'absorption dans les chaussures ne diminue en rien le stress sur le squelette. On parle ici des genoux, on parle du dos, on parle des hanches. L'absorption et les antipronateurs intégrés dans les chaussures ne diminuent pas l'incidence des blessures et n'augmentent pas le confort perçu. Il y a quatre bonnes études sur le sujet, trois de Knappé et une de Ryan, totalisant 7000 sujets, des militaires et des coureurs récréatifs, qui montrent que lorsqu'on fait un choix d'une chaussure antipronateur pour un pied qui est trop pronateur, on ne change en rien l'incidence des blessures et même si le chiffre n'est pas significatif, la tendance est qu'on empire la situation. Un autre petit point, les chaussures plus chères ne sont pas plus confortables et ne diminuent pas l'incidence des blessures. Ça, c'est des faits, c'est ce que la littérature scientifique nous expose. L'autre chose que la littérature scientifique nous mentionne, c'est que la chaussure a des effets secondaires. On sait qu'elle change la biomécanique naturelle. On sait qu'elle change les séquences de contractions musculaires. Vous courez différemment et vos muscles se contractent différemment. On sait aussi que la chaussure moderne actuellement a tendance à augmenter ce qu'on appelle l'impact au sol, le vertical loading rate. C'est la nouvelle tendance au niveau de la recherche parce qu'il y a une revue systématique récemment publiée qui a montré que cette vitesse de force d'impact était associée aux fractures de stress. Donc, juste pour vous montrer un petit vidéo, regardez comment le petit curseur rouge monte en flèche et très rapidement dès le début. Et la raison pour ça, c'est que cet individu attaque du talon de cette manière-là. Le petit curseur rouge, la vitesse à laquelle il monte en flèche, c'est ce qu'on appelle le vertical loading rate qui a été associé aux fractures de stress. 80 % des coureurs en chaussures coussinets modernes courent de cette manière-là. Si on le compare à quelqu'un qui court pieds nus, vous pouvez observer qu'il attaque d'abord de l'avant-pied et que la vitesse de la force d'impact appliquée est beaucoup plus douce. 80 % des coureurs pieds nus courent comme ça et si on enlève les chaussures à quelqu'un qui a des gros chaussures en l'espace de quelques pas, pour 80 % d'entre eux, ils changent leur biomécanique pour courir de cette manière-là. On sait aussi que la chaussure fragilise les tissus du pied. Plusieurs études sur le sujet et amène des déformations au niveau de l'avant-pied comme les fameuses alux valgus. On sait aussi qu'elle diminue la proprioception et l'équilibre et on sait qu'elle augmente la consommation d'oxygène. Bref, la question c'est plutôt pourquoi on ne court pas pieds nus. C'est ça la grosse question. Ce n'est pas entre le minimaliste et la grosse chaussure coussinée. C'est pourquoi pas courir pieds nus. Trois facteurs principaux. Le froid. Effectivement, on est au Québec. Il y a plusieurs mois qui sont un petit peu complexes. Les surfaces dangereuses. Encore une fois, c'est un peu relatif, mais effectivement, on peut se blesser avec les surfaces. Mais surtout les regards condescendants. L'aspect social autour du pieds nus. La solution est une chaussure simple, basse, près des sensations du sol, qui n'interfère pas avec la biomécanique, qui a une rampe le plus minimaliste possible, qui est très légère et qui est très flexible. On parle ici de la chaussure minimaliste. Donc, c'est la solution qu'on a trouvée avec toutes les problématiques qu'on a au pieds nus. Mais le minimaliste pour qui? Certainement pour nos enfants qui sont en développement et qui sont vierges d'un point de vue biomécanique et qui ont des capacités d'adaptation beaucoup supérieures à ce qu'on peut croire. Certainement aussi pour le débutant. Il n'y a présentement aucune raison scientifique de recommander une chaussure coussinée et absorbante chez la personne qui débute un programme de course à pied. Aucune. Vous avez un surpoids pondéral. Vous êtes dangereux pour vous-même. Vous avez besoin donc de développer des comportements de modération d'impact qui sont efficaces. Vous devez courir plus léger. La meilleure manière pour apprendre à courir léger, c'est de courir pieds nus. Donc, préférez du moins les chaussures minimalistes aux gros chaussures coussinées. Vous attaquez du talon? La cause est la chaussure. Les coureurs pieds nus attaquent presque pas du talon. Très rare d'en voir et sinon c'est des talons proprioceptifs subtils. Donc, si c'est la cause, pourquoi continuer de courir avec ça et de prescrire pour ceux qui attaquent du talon? Vous voulez performer? Il n'y a pas de raison de courir 80 % de votre volume d'entraînement en gros chaussures. Portez des chaussures minimalistes pour faire de la performance et des intervalles et espérez être aussi bon en performance quand 80 % de votre temps d'entraînement est avec une chaussure qui change votre biomécanique. Bref, pour conclure, la promotion et la prescription de chaussures technologiques se fait par les professionnels de la santé présentement par ignorance. Elle se fait par les magasins de chaussures par information biaisée parce qu'ils reçoivent leur information la majorité du temps des compagnies. Elle se fait par les magazines par survie parce que sans publicité de chaussures, on ne peut pas survivre et c'est comme ça partout. Mais elle se fait par les compagnies de chaussures par intérêt financier. Donc, ne soyons pas dupes par rapport à tout le marketing qui entoure tout ça et je conclurai qu'à l'exception de certains cas particuliers avec des pathologies particulières, il n'y a présentement aucune raison scientifique de prescrire et de faire la promotion de la grosse chaussure coussinée. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada